Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est votre journal que l'entame avec les titres de l'actualité. Le président du Conseil de la Nation a salué la sagesse du président de la République dans la gestion des affaires du pays, en évoquant notamment la décision d'organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre prochain. Une décision purement technique, nous l'écouterons en quelques instants. Nous parlerons d'une raffinerie de sucre blanc plantée à Boumerdes qui assurera la sécurité alimentaire et redynamiera l'économie nationale. Un projet en cours de réalisation qui est sur le point de créer plus de 1200 emplois. Les bombardements sionistes ont pris une ampleur alarmante, touchant plusieurs cibles dans d'autres pays. Les inquiétudes quant à l'escalade des violences et à l'impact sur la stabilité de la région sont majeures. Razzaï est aujourd'hui un champ de ruines dont les dégâts sont estimés à plus de 18 milliards de dollars. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président du Conseil de la Nation a, lors d'une séance plénière, salué la sagesse du président de la République, Abdelmajid Boune, dans la gestion des affaires du pays et a qualifié cette période de phase marquée par la liberté dans les décisions cruciales. Salah Goudil a évoqué la décision du président de la République d'organiser des élections présidentielles anticipées le 7 septembre prochain. Je vous invite à l'écouter. La décision du président de la République d'organiser une présidentielle anticipée le 7 septembre prochain est une décision purement technique qui n'a aucun lien avec les hypothèses et spéculations avancées par certains. L'Algérie vit une période cruciale sous le signe de la liberté. L'Algérie est souveraine dans les prises des décisions et dans l'édification d'un avenir meilleur pour le pays. Rappelons que ces étapes ont déjà été entamées dès le début du quinquennat du président de la République. Nous espérons que les prochaines élections présidentielles connaîtront une forte participation et donneront une leçon aux ennemis de l'Algérie. Développer l'industrie agroalimentaire tout en assurant la sécurité alimentaire. Tel est le cheval de bataille du projet en cours de réalisation d'une usine de raffinage de sucre blanc. Dans la ville de Boumerdes, l'usine contribuera dès son ouverture à produire plus de 1 700 tonnes de sucre par jour et à la création de plus de 1 200 postes d'emploi. Malik Berrahmouni, Malika Belal. La raffinerie de sucre implantée au niveau de la zone industrielle de l'Arbatache va permettre d'assurer la sécurité alimentaire et redynamiser l'économie nationale. Le projet, une fois opérationnel, va créer plus de 1 200 emplois. Le président de la République appelle toujours à travailler sur la réalisation de ce genre de projet important pour garantir la sécurité alimentaire et les achever dans les délais fixés. Il faut unir nos efforts afin de parachever la réalisation et la commercialisation des produits de ce complexe important qui s'inscrit en plus du projet d'usine de trituration de graines oléagéneuses à Djigel dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité alimentaire. Deux projets sur lesquels mise l'État pour une indépendance en termes d'approvisionnement des citoyens en ces produits. Ces projets, une fois opérationnels, vont permettre de réduire la facture d'importation de ces produits. La raffinerie de sucre de l'Arbatash acquise par le groupe public Madar Holding qui a déjà réalisé une expérience réussie dans les régions du sud en cultivant et produisant de la betterave sucrière transformée en matière première va permettre une capacité de production de 1300 tonnes par jour de sucre et 450 tonnes de sucre liquide. Et puis cette initiative du consulat général d'Algérie à Marseille, Niftar, a été organisée en l'honneur de membres de la communauté à la retraite. Un moment de communion partagé entre plusieurs générations pour renforcer les liens culturels, sociaux et communautaires qui offrent à nos ressortissants l'occasion de se retrouver et de maintenir un lien avec leur pays d'origine. Notre envoyé spécial à Marseille, Lilia Ben Nasser. Au 363 rue Paradis, l'heure est à la communion et à la solidarité. Le consulat général d'Algérie à Marseille a rassemblé des Algériens avec leurs aînés les Chibani autour d'un Niftar et ce, dans un esprit de partage et de fraternité. Ça fait plaisir, c'est tout le monde, je m'achète, mine, le consulat général d'un vie. Ou... Le consulat général de son qui peut t'aperner. Je vous remercie les mêlées. On voit que nous ressentions les jos de nous, il y a réveillé dans la vie. J'ai recueilli le consulat général d'un calme. J'ai découvert le consulat général, et elle m'égétit plus, on s'a dit c'est une salve et una salve. Nous arrivons à la salve et nous arrivons à la salve. J'ai découvert l'aliment du про du monde. Nous sommes musulmans. J'ai découvert le consulat général, j'ai découvert le consulat général, il s'aока de l'alimentation, J'ai été invité par M. le consul général ainsi que certains résidents et ça fait chaud au cœur et nous sommes très ravis de cette rencontre et de cette soirée. Ça manquait, ça manquait beaucoup et sincèrement je les sens heureux. Des tables garnies aux senteurs et aux saveurs ramadanesques auxquelles on prépare des membres d'associations actives à Marseille. Pour le mois béni du ramadan, notre consul général s'investit en étroite collaboration avec M. l'ambassadeur d'Algérie à Paris et avec aussi le tissu associatif dans des activités de solidarité et d'animation sociale en marquant notre présence bienveillante à leurs côtés en six circonstances spirituelles importantes. Pour ce faire, nous participons à l'organisation d'IFTAR au niveau du siège du consulat général au profit des étudiants et nos aînés communément appelés ici Chibani. Contribution aux EFTAR organisés par les associations, distribution de colis alimentaires, participation à la prière de Tarawih par rotation dans différentes mosquées à Marseille et ses alentours. La nouvelle échéance électorale suscite l'intérêt de la communauté algérienne à Marseille dont les membres affichent un enthousiasme particulier. Ma présence aujourd'hui c'est vraiment pour honorer M. le consul et également honorer la communauté algérienne se trouvant en France. Je suis très honoré d'être ici et je remercie M. le consul général d'avoir pris cette initiative. C'est très bien de rassembler la communauté et en plus il va y avoir une échéance importante en Algérie au mois de septembre je crois. Et je crois que c'est très important que les Algériens où qu'ils habitent se mobilisent. Toutes les initiatives du président à l'égard de la communauté sont actives et on les voit sur le terrain. Effectivement aussi l'initiative du président d'avancer les élections et je dis bien que la communauté est très contente, elle est prête pour l'échéance et toujours à la hauteur quand il s'agit de la nation. Je trouve que ces moments d'échange, ces moments de partage aussi sont très importants parce que ça nous permet de nous réunir et de nous connaître aussi. Donc je pense qu'il faut encourager ce type d'événements qui sont nécessaires. Renforcer ce trait d'union entre les Algériens et les Algériennes des deux rives et contribuer au progrès et au développement sont les deux atouts majeurs de notre généreuse communauté à Marseille. Ambiance chaleureuse également à Alicante en Espagne où la communauté algérienne veuille à perpétuer les traditions du pays. Et adresser les mêmes tables qu'au pays, ça commence au marché où l'on se précipite dès le matin pour se procurer les produits du terroir algérien. Et l'on arrive à sentir l'atmosphère spéciale du mois sacré de Ramadan. C'est ce que nous décrit notre envoyé Alicante, Yemna Saïdi. Les rues sont animées, les étals regorgent de produits frais et colorés et l'odeur des épices emplit l'air. Le marché hebdomadaire d'Alicante bourdonne d'activités à chaque mois de Ramadan. Nous sommes allés à la rencontre de certains clients d'origine algérienne qui ont partagé avec nous l'enthousiasme quant à la splendeur des ambiances. Durant ce mois sacré, passés loin de leur mère patrie. C'est un peu plus, comme je disais, mais je n'ai pas eu l'honneur de notre pays. Notre pays est le meilleur pays dans le monde. J'ai eu l'honneur de faire avec des gens, des états déchets, des états déchets, des états déchets. C'est comme dans les pays. Ce n'est pas eu l'ambiance dans le pays. Ce n'est pas eu l'ambiance. Pour mieux vivre cette ambiance ramadanesque à l'algérienne, notre équipe a été conviée à plonger dans l'univers de l'Hajrachid, propriétaire d'une boucherie très spéciale qu'il gère depuis plusieurs années. Bien plus qu'une simple activité commerciale, c'est un véritable point de chute et de rassemblement pour les Algériens de la ville. Avis à tous les nostalgiques du pays, les goûts, les parfums, les senteurs et toute la splendeur des traditions culinaires algériennes sont présentes dans ce petit local. Une belle illustration du quotidien des Algériens résidant dans cette ville espagnole. L'ambiance emprunte de solidarité, de convivialité et de spiritualité atténue, un tant soit peu, le mal du pays. Un mois durant lequel le gaspillage alimentaire connaît un pic important, le paradoxe est saisissant. Un mois d'abstinence qui est pourtant devenu le mois de la surconsommation. Il rime désormais avec hausse considérable des dépenses. Ses consommations effrénées devant un tel non-sens. Il est grand temps de corriger l'erreur d'aiguillage qui a mené à ses dérives, si loin de la véritable finalité du ramadan. Petit rappel de l'ami Aboudbouda dans son reportage. La contradiction est frappante. Le mois de ramadan, mois d'abstinence et de transcendance, est pourtant devenu le mois de la surconsommation et du gaspillage. Le sentiment de faim pousse à des dépenses déraisonnées et certains semblent avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est très dépensé à faire une banque de poids parce que le mari est trop exigeant. Il aime bien manger, il aime bien la table, bien garni. Cette tendance à la surconsommation a pour conséquence direct le gaspillage car une bonne partie des provisions alimentaires finit dans les déchets. Nous avons tout de même rencontré des personnes qui consomment de façon rationnelle. Je mène le même terrain de vie, que ce soit au mois de ramadan ou ailleurs. Donc je suis un salarié, j'ai un budget que je dépense mensuellement et d'une manière très rationnelle, exactement. Au contraire, au mois de carrément, j'ai fait un peu d'économie, j'ai dépensé un peu moins. J'ai fait des économies, j'achète le moindre. Voilà, donc je ne fais pas de l'excès. Est-il encore nécessaire de rappeler que le gaspillage est formellement proscrit dans le Coran ? Bien sûr, Allah nous a recommandé de bien manger et boire avec modération, bien sûr. Et de profiter de taïbats, koulou, wa shrabou, wa la tu sirifou. Donc, l'aql al-halal est permis, bien sûr, mais dans un contexte de maîtrise, dans un contexte de modération. Chaque année, le gaspillage pèse lourdement sur le trésor public, sur l'environnement, mais aussi sur la santé publique. Consommez avec modération en préparant des menus type à l'avance. Et faites vos courses en fonction. Cuisinez de petites quantités et surtout, revenir à l'esprit de Ramdan en se ressourçant spirituellement. Et pensez surtout aux nécessiteux. Et on passe à ce communiqué de la défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 27 mars au 2 avril dernier. Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a capturé le terroriste dénommé E.A. Yahya à bord du Badi Mortar en 6e région militaire. En sa possession, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions, tandis que deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés lors de deux opérations distinctes. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité. Lors d'opérations distinctes exécutées à travers les régions militaires, 33 narcotrafiquants ont mis en échec des tentatives d'introduction de 14 quintaux et 64 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 235 386 comprimés psychotropes ont été saisis. Ataman Rasset, Boljabadi Mortar et Jeanette des détachements de l'ANP ont arrêté 136 individus et saisis 24 véhicules, 85 groupes électrogènes, 36 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 38 autres individus ont été interceptés, 6 fusils de chasse, 44 151 litres de carburant, 181 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, à la spéculation et 44 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté 1788 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national. Fin de ce communiqué. Les Palestiniens ont officiellement relancé hier la procédure pour devenir un État membre à part entière de l'ONU, une démarche à l'issue incertaine qu'ils estiment essentielle face à l'agression sioniste à Reza. De son côté, le gouvernement espagnol a décidé de reconnaître l'État palestinien d'ici à l'été, une décision qui confirme une nette accélération du calendrier récemment mise en avant pour la reconnaissance d'un État palestinien, puisque le Parlement espagnol devait voter en faveur de cette reconnaissance d'ici à la fin de la législature. Les bombardements sionistes ont pris une ampleur alarmant, touchant des civils et militaires d'autres pays, à l'image du raid sans précédent qui avisaient le consulat iranien à Damas, faisant plusieurs morts, ce qui a suscité des réactions internationales de condamnation et soulevé des inquiétudes majeures quant à l'escalade des violences et à l'impact sur la stabilité de la région. M.L.S. Depuis 179 jours, l'armée sioniste mène une agression dévastatrice dans la bande de rassassinés, faisant des dizaines de milliers de martyrs et de blessés, pour la plupart des femmes et des enfants. Mais la violence ne se limite pas à rassassinés. L'entité sioniste s'attaque encore à d'autres pays et menace de plonger toute la région dans le chaos. Le récent raid sioniste contre un bâtiment diplomatique iranien à Damas en Syrie a suscité une condamnation internationale, mettant en garde contre le risque d'une escalade dans la région déjà tendue en raison de la guerre génocidaire en cours à Rassassin. Une agression qui a coûté la vie à au moins 13 personnes, dont 7 militaires iraniens. Qualifiés de violations graves du droit international, en particulier de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant le respect du siège diplomatique. La mort tragique de 7 travailleurs humanitaires de World Central Kitchen, tués dans une frappe sioniste à Rasa, alors qu'ils apportaient une aide vitale à la population civile, a également secoué la communauté internationale, mettant en lumière les conséquences dévastatrices de ce conflit pour les civils innocents, pris au piège dans la violence depuis 6 mois. La politique de la terre brûlée menée par l'entité sioniste Arasa atteint des proportions catastrophiques, plongeant l'enclave palestinienne dans un paysage de désolation et de chaos. Les attaques ciblées de l'armée sioniste ont ravagé toutes les infrastructures vitales de l'enclave assiégée, laissant les habitants démunis et désespérés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite les nouvelles du Ciel avec Amal Arabi. L'information revient à 18h avec Sabrina Roubaix. Très bon après-midi à vous. Je vous retrouve dimanche prochain pour le journal de midi.